bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'une série de trois mâles que nous avons créé pour la série de canal plus qui s'appelle qui s'appellera puisque le tournage commence en septembre paris police 1900 qui est la nouvelle série vedette de canal plus en 2020 la demande était de faire trois mâles pour le feuilleton ce sont des mâles dans lequel il y aura certainement cadavre en mousse à l'intérieur et donc il fallait fabriquer trois mâles neuves dans un style 1900 et en cintrage donc la première chose que j'ai fait c'est construire les fûts alors vous voyez pour construire un fût c'est pas compliqué faut pas être sorti de s'inscrire c'est du peu plié de 10 millimètres assemblé collé clouté la seule difficulté ici c'est que une fois que le fût est monté j'ai pointé les clous beaucoup plus profondément dans le bois puisque j'ai pas les images puisque j'ai oublié de le filmer mais toutes les arrêtes des façades avant et de l'arrière sont en fait défoncés avec un quart de rond et donc bien évidemment pour éviter d'abîmer votre fraise il faut que les clous soient profondément enfoncé de façon à ce que la fraise ne touche pas le métal donc on monte ça en série voyez que je en général clout je prépare les clous je positionne je me serre d'une planche arrière pour maintenir je positionne je retourne etc enfin ça c'est du montage classique de boîtes vous imaginez c'est une boîte en bois une fois que la boîte est montée il faut la couper donc pour ça évidemment faut enlever la sécurité toutes les sécurités de votre scie parce que malheureusement il n'y a pas le choix donc ne le faites que si vous connaissez le système il faut faire attention quand même au rejet c'est la seule solution pour couper une boîte et c'est beaucoup plus pratique de fabriquer comme ça parce que ça permet d'être sûr que le flux tombera en face du couvercle et de pas s'embêter au niveau montage et fabrication c'est évidemment beaucoup plus rapide comme la malle est une malle cintrée il me fallait des lattes en bois d'une certaine largeur de la largeur des équerres de bijouterie ancienne que j'utiliserais pour fabriquer la malle donc là j'avais sous la main des lattes en sapin l'idéal si on avait voulu respecter l'histoire précisément ça aurait été de mettre des lattes en être ici c'est quand même du cinéma on n'est pas dans un respect authentique à 1000% donc lattes en être coupé comme il ya trois malle évidemment il ya un certain volume à gérer ensuite je les coupe à la bonne largeur et dès qu'elles sont prêtes je vais d'abord les les poncer puis en fait comme la bijouterie de la malle est cintrée curvée les équerres ne sont pas des éléments droits la première chose ça a été de reprendre en fait le gabarit de la bijouterie et de faire un quart de rond de toutes ces lattes alors c'est là que c'est long puisque sur chaque mal il ya quatre lattes sur le dessus quatre lattes sur le dessous plus les lattes avant arrière donc il y en a un certain nombre c'est long ici un coup de défonceuse d'un côté puis de l'autre l'avantagé évidemment c'est que c'est symétrique donc c'est pas très compliqué pour les longues je suis passé à la main pour les courtes j'ai mis quand même des peignes c'est quand même intéressant de préserver ses doigts ensuite on passe au ponçage donc toutes les lattes sont biseautées très légèrement au lapidaire donc je place un petit morceau de bois en 10 mm contre le lapidaire ce qui m'évite d'avoir l'écartement en fait un peu trop grand pour ce genre de petite latte et je biseau de simplement dans tous les actes la latte en bois de façon à ce qu'elle vienne s'insérer dans la bijouterie plus tard sur la malle là aucune complexité si ce n'est de répéter x fois le même geste de façon à avoir une courbe qui soit à peu près identique partout parallèlement à ça marque effectue le gainage de la malle donc on va découper en fait de la toile cette toile va être collée sur la malle puis bien évidemment enduite vernis donc il ya deux couches de peinture il ya deux couches de vernis avec un égrénage entre entre tout ça de façon à reproduire le plus fidèlement possible une toile enduite tel que c'était fait à l'époque donc l'appareil il a dû répéter les opérations x fois jusqu'à trois mal et le rembordage de la toile se fait à l'endroit où on aura nos futures lattes ce qui fait que c'est invisible est impossible à repérer tant qu'elle a mal et pas démonté voilà ce que ça peut donner donc on a monté une première pour voir à peu près quel était le modèle qu'on voulait monter précisément on est aidé à ce pour ça par un plan puisqu'en fait le décorateur du film pour lequel on intervient nous a envoyé des plans avec des codes très précises en largeur hauteur profondeur puisqu'il va falloir qu'ils mettent des cales en mousse et qui planquent un certain nombre de choses à l'intérieur il faut cependant que la malle soit suffisamment bien fini pour qu'on puisse la voir à l'écran en gros plan elle sera portée par des actrices donc il fallait qu'on fasse une vraie malle et pas seulement un décor donc là nous prenons des pièces neuves anciennes qui sont des pièces cintrés et on les adapte sur le flux de la malle donc vous pouvez voir que ici je retourne les clous à la pince et puis ensuite à l'aide d'un marteau qui me sert de tas je vais réenfoncer les clous à l'intérieur donc c'est exactement comme ça qu'on fabriquait une malle à l'époque la seule petite nuance c'est l'usage d'une dremel puisque sur du sapin on préférait prépercer ce qui n'est jamais le cas traditionnellement quand on fait ce genre de choses en règle générale on préperce pas et ici on a tout prépercé de façon à être sûr que ça ne se démonte pas l'opération ici se fait par 35 degrés d'où le ventilateur à l'arrière et nos mines peut-être un peu de temps en temps fatigué alors c'est un jeu de mesure de symétrie et de cloutage bien évidemment puisque on pose je sais pas il doit y avoir pas loin d'une centaine de clous par bagage entre les clous de lattes les clous de bijouterie les clous de fermoir etc donc on monte le fut après avoir monté monté le couvercle ensuite on va monter une charnière enfin un jeu de charnière sur le fut et on rassemblera l'ensemble une fois fait donc ici vous voyez on est en train de monter la charnière donc on pose trois charnières autobloquantes qui évite une sangle ce qui fait que pour le film ça sera plus pratique pour eux puisqu'ils pourront ouvrir sans avoir de sangles embêtantes les charnières autobloquantes c'est très très pratique puisque ça vous tient tout seul le couvercle je fais d'ailleurs un petit clin d'oeil à boris beland qui avait il n'y a pas longtemps un problème de coffre et qui a inventé un système pas mal pour tenir vous pouvez aller voir sur l'air du bois mais là pas besoin de sangles et pas besoin de système de fixation donc une fois la malle finie voyez le client nous avait demandé de mettre des fermoirs donc il ya deux fermoirs de chaque côté il y'a une poignée en cuir naturel et puis maintenant on fait le gainage donc le gainage se fait toujours par le tâche traditionnelle là on fait un gainage basique c'est pas un gainage avec du moltonnage ou avec un gainage très compliqué voilà j'ai réussi à réduire la vidéo à 11 minutes 30 mais à l'origine j'avais quatre quatre heures et demie cinq heures de film donc excusez moi d'avoir tout accéléré mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à vous montrer la totalité de la fabrication de ces trois valises j'espère que cette vidéo vous aura plus si vous avez des questions n'hésitez pas dites moi aussi si vous voulez j'accélère comme ça vous voulez des passages beaucoup plus lent si vous avez des questions techniques n'hésitez pas et voilà le résultat voilà abonnez vous faites vos commentaires et à bientôt j'espère merci